Musique Amis téléspectateurs, bonsoir à tous, bienvenue à Marie-Sungaï, théâtre des demi-finales de la Coupe Saint-Michel, la très convoitée Coupe Saint-Michel. On va vous proposer de revoir les demi-finales à Pruma disputé d'un côté entre l'équipe du Duc et l'équipe du Cibac et de l'autre côté il y avait comme affiche appétissante douane contre Mermoz. Je rappelle que la finale est connue, ce sera Mermoz donc contre Duc, Mermoz-Duc puisque c'est Mermoz qui va recevoir le Duc le 5 mai final que vous allez avoir l'occasion de vivre en direct sur 2STV. Je rappelle, la Ligue de basket de Dakar a renouvelé son contrat avec 2STV, d'ailleurs nous allons accueillir le président de la Ligue de basket Atoumangai, il sera notre invité. Le football également à la une avec la Ligue 1 sénégalaise, on voit ce qui s'est passé ce week-end. Et puis le nouveau ministre des sports, El-H Malik Gakou, comment il est apprécié, comment quelques sportifs que nous avons rencontrés appréhendent son arrivée au département des sports. Nous allons vous le proposer, tout de suite les détails. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, El-H Malik Gakou est le nouveau ministre des sports du Sénégal. Comment des sportifs que nous avons rencontrés appréhendent son arrivée à la tête de ce département ? Je vous le propose tout de suite. C'est quelqu'un qui connaît bien le milieu car il fut président d'une équipe de L1 pendant plusieurs années, il connaît très bien le sport. On a un a priori positif, il connaît bien les problèmes du sport et je pense qu'avec l'ensemble des acteurs sportifs, il va trouver les solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, aussi bien dans le football que dans les autres disciplines. Qu'est-ce qui peut être la clé de réussite de LH Malik Gakou ? La clé de réussite quand on m'en parle c'est le dialogue, c'est parler avec l'ensemble des acteurs, faire le tour du Sénégal, rencontrer les acteurs au plus profond du Sénégal, comprendre, faire un bon diagnostic des problèmes avec eux et regrouper tout le monde pour trouver des solutions éloignées. Et je pense que s'il a cette approche-là et je n'ai pas de doute qu'il aura cette approche, il pourra d'une part comprendre réellement ce qui se passe et trouver ensemble avec les acteurs du football les solutions les meilleures. Alors il a été battu lors de la dernière Assemblée Générale, alors il garde toujours de bons rapports avec les membres du sport roi au Sénégal ? Mais oui, il n'y a pas de raison parce que le football en fait c'est une grande famille, donc malgré le fait qu'il n'ait pas gagné les dernières élections lors de l'Assemblée Générale, donc de la Fédération, il est resté acteur du football. Le dernier match qu'on a joué à Guéguay, il était là-bas avec ses amis de Guéguay et on discute comme si de rien n'était. Je pense que c'est d'une part un démocrate, il comprend que quand on compétit, on peut gagner, on peut perdre. Il a perdu dignement, il revient par la grande porte et j'espère qu'il va retrouver ses frères, dans le football en tout cas, Augustin et nous et les autres, pour l'accompagner et Inch'Allah il réussira sa mission parce que c'est un homme de qualité. C'est une bonne chose, d'abord je le félicite et puis je pense que c'est un sportif qui est venu dans la maison du sport, qui est conscient des enjeux, qui est conscient des problèmes que vivent les fédérations, puisque lui-même, il a été membre de la fédération sénégalaise de football. Ce que nous souhaitons, nous, au niveau du basket, c'est d'abord une reconnaissance et un respect. Reconnaissance d'abord parce que le basket, c'est la deuxième fédération du Sénégal et la deuxième fédération dans le monde. Respect que le Sénégal, quand même, est le basket et le sport qui a le plus donné de titres au Sénégal. Et je pense que la façon misérable auquel vive le basket aujourd'hui, c'est ça qui doit s'arrêter, c'est ça qui doit se terminer. Et je pense que le nouveau ministre des Sports, nous l'attendons bien sûr de pied ferme, comme toutes les autres fédérations, mais surtout qu'il sache que le basket a un programme assez important pour 2013 et 2014, 2013 pour les filles et les garçons pour le championnat d'Afrique, qualificatif au championnat du monde pour les garçons en Espagne, donc en 2014. Donc nous voulons aujourd'hui que le nouveau ministre des Sports décide cette fois-ci, mais vraiment, sérieusement, de prendre le basket en main. La deuxième chose que moi je veux ajouter, c'est le problème des infrastructures. Vous avez vu, Marius Niaï, c'est le seul stade aujourd'hui au Mnisport où le basket peut se jouer. Et ce stade-là, vous avez vu dans quel état il est. Ce stade, d'abord, ce que nous demandons au ministre des Sports, d'abord, dans un premier temps, de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est quoi ? C'est-à-dire de rendre le stade aux sportifs, aux basketeurs. Mais qu'on arrête un peu tous ces bambous-là qui se passent dans le stade, des saltans, banques et autres. Mais il y a suffisamment d'espace pour ça. Et puis qu'ils sachent que le Sénégal joue aujourd'hui en deuxième division sur le plan africain. Deuxième division, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas organiser un seul championnat d'Africain, que ce soit garçon ou fille, puisque les infrastructures ne nous le permettent pas. C'est quelqu'un que le milieu sportif et que le milieu associatif connaît très 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 bien. Pour avoir eu à le côtoyer, notamment au niveau de Guéga FC, où il a eu à faire de l'excellent travail pendant plusieurs années. Mais aussi au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football, où il s'occupait des finances. Bon, maintenant, c'est comme tout le monde est, c'est comme tout le nouveau gouvernement qui vient d'être mis sur place. Il a certes la confiance du milieu associatif, mais nous attendons de le voir sur les grands sujets qui interpellent aujourd'hui le football professionnel sénégalais. A savoir l'appui de l'État, au-delà de l'appui financier, mais l'appui législatif. Et ainsi, la mise en place aussi des infrastructures de qualité. Parce qu'il nous avait promis, effectivement, qu'il allait continuer l'œuvre de la mise en place de nouvelles infrastructures du football. Je lui conseille de ne pas être un ministre de football, mais en fait un ministre de tout l'espoir. Parce que d'habitude, même si on dit que le football est espoir, c'est bien vrai, mais il doit être aussi le ministre de tous les espoirs. Et par rapport au football aussi, il faut beaucoup insister sur le football local aussi. Et par rapport aux infrastructures, on attend beaucoup de lui. Nous en arrivons à l'actualité du basket avec les demi-finales de la Coupe Saint-Michel dans la première confrontation du Duc au Cibac, le film du match avec les armes de l'Etat. Le Duc en jeune faisait face au Cibac en rouge. Les étudiants, vainqueurs du prestigieux trophée en 2009 et 2010, partaient avec la faveur des pronostics. Mais ils savaient tout de même que le match n'était pas gagné d'avance et cela s'est vérifié sur le terrain. Les Sikapois, très en verve, ont bien démarré le match. A la fin du premier quartan, ils mènent 11 à 9. Le Duc a un statut de favori à défendre, il doit alors se réveiller. A 3 minutes 19 secondes de la fin du deuxième quartan, les étudiants passent devant 22 à 20. Mais à la pause, le Cibac mène au score 25 à 24. A la reprise, les jaunes, boostés par les consignes de leur entraîneur, reprennent les commandes du match. Le club universitaire retrouve sa lucidité et son efficacité. A la fin du troisième quartan, le score est largement en faveur du Duc, 47 à Francroix. Mais le Cibac n'abdique pas, le club Sikapois, efficace en attaque, grignote sur le score et réduit considérablement l'écart. Le Duc a eu des sueurs froides, mais s'est finalement imposé 66 à 61. Même si Cibac nous gagnait, ce n'était pas un hold-up. Vous avez vu, Cibac, certes, ils sont en play-down, mais depuis un certain temps, ils jouent bien. Ils ont gagné presque tous leurs matchs. Donc c'est une finale, on s'attendait quand même à un match très 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 difficile. Parce que ce sont des joueurs qui sont de très bons joueurs, qui ont l'habitude de jouer à ces moments-là. Donc ce ne sont pas des novices quand même. Ce sont des joueurs qui sont très expérimentés. Et on s'attendait à ce match humain-là. C'est ça qui explique le début difficile, parce que vous avez perdu les deux premiers quartiers. Oui, 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 quand même. Parce que vous savez, eux, par rapport à leurs objectifs, je pense qu'ils n'avaient rien à perdre. Ils voulaient participer à la fête, ils étaient terminés. On sentait cette détermination-là, quand même. Dès le départ, nous on s'attendait à ça. Parce que c'est une finale, tout le monde veut aller jouer à la Financière-Monsieur. Donc on s'attendait. Donc je profite de l'occasion pour les féliciter. Pour faire tous les mêmes jours, pour faire tous les publics. C'est magnifique public qui a été là quand même. Vous avez venu avec l'habit du favori dans cette rencontre. Vous savez, en match de Coupe, il n'y a pas de favori. En match de Coupe, il n'y a pas de favori. Je me suis dit, voilà, donc ils ont dominé à un certain moment de la patte. Donc il n'y avait pas de favori. L'équipe qui était plus déterminée, plus engagée, gagne ce match. Donc il n'y avait pas de favori. On n'était pas venu avec ce chapeau-là quand même. Vous arrivez à une finale que vous avez gagnée, que vous aimez jouer, la finale Coupe Saint-Michel. Qu'est-ce que vous dites ? Vous savez, une fête, il faut partir. L'essentiel, c'était de partir à cette fête. Cette fête, on va jouer avec sans pression. Maintenant, quel que soit le résultat, on sera là, on va jouer sans pression, on va jouer avec enthousiame quand même. On place maintenant à la deuxième demi-finale de la Coupe Saint-Michel-Aïs-Douane en blanc et Mermoz en bleu. Et dans un instant, voilà, c'est parti. Cette rencontre indécise, on va dire, c'est une demi-finale qu'on peut appeler la finale avant la lettre. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on aurait retrouvé Mermoz-Douane en finale. Personne n'aurait contesté. Compte tenu du statut des deux équipes, l'équipe de Mermoz en bleu qui est détentrice du trophée Saint-Michel, du très convoité trophée Saint-Michel. Et puis la douane en blanc qui fait partie aujourd'hui des meilleurs, sinon la meilleure équipe, on va dire, de ce championnat masculin, en tout cas depuis quelques années. C'est vrai, en début de saison, ils ont connu quelques difficultés. Mais depuis quelques moments, on retrouve la grande forme au niveau des Gablou. Là, c'est un panier, c'est une faute offensive de Sazio Diallo. Donc, le panier n'est pas bon. Ça va permettre à l'équipe de la douane de repartir. C'est un panier raté. Le Duc s'est qualifié, mais difficilement, on va dire, face au Cibac. 66-61. Et qui marque ? Nomba, qui ouvre le score, ça fait 11-0. Je rappelle que Mermoz détient le trophée Saint-Michel, puisque l'année dernière, après avoir été mené par 20 points, face à Gorée, Mermoz s'est rebuffé. Mermoz est revenu de loin. Mermoz a créé un cataclysme en renversant les tendances et en s'imposant face à l'USG. On ne sera plus encore de cette finale mémorable que vous avez vécue. Et c'est sûr que cette année encore, vous aurez l'occasion de vivre une grande finale Saint-Michel, quel que soit le vainqueur de ces confrontations. Djakate Ekimark. Avec Rodriguez Jean-Claude, l'ancien joueur de l'UGB. C'est sûr que depuis l'année dernière,